A priori, ni l'un ni l'autre n'avait de raison d'embrasser un jour la religion musulmane. Magali, 26 ans, est une pure auvergnate. Olivier, 39 ans, est originaire de Bretagne. Tous les deux élevés dans la tradition catholique, tous les deux convertis à l'islam. Olivier n'y voit aucune contradiction, plutôt le résultat d'une quête personnelle, au-delà des préjugés sur une religion soi-disant intolérante et envahissante. C'est vrai qu'actuellement, quand on emploie le terme fanatique, on colle souvent l'étiquette de musulman derrière. Mais c'est vrai que le fanatisme, de toute façon, quel qu'il soit, est condamnable. L'extrême n'a jamais amené à une solution. Et l'islam est la religion du juste milieu. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans un extrême ni dans un autre. On essaye de toujours garder la voie du milieu. Je pense que c'est la voie de la sagesse. C'est dans la banlieue nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, que Magali est venue étudier la religion musulmane. Bonjour, je suis étudiante au cours d'études islamiques du samedi. Contrairement aux apparences, la jeune femme se dit profondément française. Ce qu'elle veut, c'est vivre sa foi sur sa terre natale. Changement de religion, mais pas de nationalité. Magali ne parle ni de l'Irak, ni de l'Afghanistan. Bien au contraire. Je viens d'une ville qui s'appelle Sainte-Florine, entre l'Inde, Haute-Loire et Issoir. Vous restez au Vergnat aujourd'hui ? Bien sûr. J'ai la nostalgie même, parce que ça fait deux ans que je suis en région parisienne. La qualité de vie à Clermont-Ferrand était bien meilleure. Ce rapport avec la nature, on est entouré des volcans d'Auvergne. C'est un lieu où les enfants peuvent s'épanouir. On peut faire des promenades. Et ça, je l'ai un peu laissé. Vous avez des vrais racines au Vergnat. Oui. Mon père est né en Auvergne. Ma mère est née en Auvergne. Musulmane depuis sept ans, Magali a très vite décidé de porter le voile. Mère de deux enfants, mariée à un Marocain devenu pratiquant, la jeune femme a aussi appris à lire dans le regard des gens, regard parfois pesant, dit-elle, de la désapprobation, de la peur ou même de la pitié. Je peux rassurer les gens en disant que le voile, ce n'est pas du tout une forme de domination du mari sur sa famille, du père sur sa fille. Lorsqu'on porte le voile de sa volonté propre, je rappelle bien, c'est pour se rapprocher de Dieu, pour répondre à la pudeur islamique que demande Dieu dans le Coran. Je vous dis, c'est quelque chose qui se fait avec la foi. Le voile, c'est un aboutissement d'une foi. C'est à la mosquée d'Evry, dans l'Essonne, qu'Olivier assiste à la prière du vendredi. Converti il y a dix ans, ce fidèle jongle désormais avec les horaires de bureau et les obligations religieuses, comme le Ramadan ou les cinq prières quotidiennes. Marié à une musulmane, père de famille, Olivier continue d'apprendre l'arabe. Il a aussi trouvé un prénom musulman, azédine, un sujet qu'il évoque ici avec le recteur de la mosquée d'Evry. Là, vous êtes à côté d'Olivier ou à côté d'Azédine ? Je suis à côté d'Olivier et en même temps d'Azédine. Olivier, et je pense qu'on en a discuté, toi et moi, je t'avais dit, soit Olivier dans ton identité nationale et soit Azédine dans ton identité spirituelle et religieuse. Voilà. Vous comprenez toute la cérémonie en arabe ? La majeure partie, oui. Pas la totalité, mais la majeure partie. J'arrive à suivre le fil. Mais il a la chance qu'on a la traduction. C'est à fait. Et ce jour-là, la mosquée d'Evry a vivement dénoncé un rapport des renseignements généraux, soupçons de dérive extrémiste, notamment chez les convertis. De leur côté, Magali et Olivier parlent d'ignorance, revendiquent le droit de vivre leur religion comme les autres, un certain droit à l'indifférence. Merci. 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 Merci.